bonsoir je vais vous parler d'impression 3d mais avant cela je vais vous dire un petit peu ce qui m'a amené vers cette technique en fait généralement on met les gens dans des catégories un peu mieux pour mieux les cerner bien si vous deviez me mettre dans une catégorie vous mettriez dans la catégorie du concepteur ou de l'inventeur et ça c'est quelque chose qui me définit depuis que depuis que je suis enfant et déjà enfant quand quand je quand je dessinais quand je faisais quelques croquis à main levée sur du papier et que je le présentais à mes proches on ne comprenait pas forcément très bien ce que je faisais ou on me disait que je dessinais bien mais bon c'était pas encore parfaitement ce qu'il fallait pour pour amener l'idée que je voulais que je voulais concrétiser alors par la suite je me suis mis à la modélisation 3d et ça m'a permis de de mieux expliquer l'idée qui était que je voulais créer mais là de nouveau on m'a dit bon bah c'est bien mais ce serait mieux d'avoir un prototype dans le dur et bien partant de cela je me suis dit qu'il faut franchir le pas et j'ai commencé à m'intéresser aux fraiseuses à commandes numériques puis à l'impression 3d alors pour la petite anecdote jusqu'à il n'y a pas très longtemps j'avais une fraiseuse à commandes numériques dans mon salon je vois que ça fait rire quelques ingénieurs qui voient ce que c'est comme machine et mais bon bref j'arrête pour la partie qui concerne l'impression 3 sur ce qui m'a amené à l'impression 3d je vais revenir sur le sujet qui est l'impression 3d alors hier on imprimait du papier aujourd'hui on imprime du plastique et demain bien demain on pourra imprimer des tissus humains on pourra imprimer des maisons de l'électronique de la nourriture et déjà actuellement les prototypes sont en cours et les versions industrielles vont vont arriver dans les années qui viennent mais avant qu'on en arrive là avant qu'on en arrive là et bien en fait ça découle de tout un tas de choses ces choses là bas c'est notamment l'imprimerie avec guttenberg ou ou les premières machines outils ou numériques ou les les premiers pc qui nous ont permis d'arriver finalement petit à l'imprimante 3d telle que vous la connaissez mais l'imprimante 3d c'est plein de choses et comme toute chose ça a ses avantages et ses inconvénients et bien l'avantage de l'impression 3d c'est ça ça c'est un notorique c'est une pièce extrêmement difficile à mouler bien avec l'impression 3d vous pouvez la réaliser vous pouvez le réaliser et bien ce notorique qui est réalisable avec l'impression 3d beaucoup 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 plus facilement qu'avec un système de moulage vous pouvez créer plein de choses avec l'impression 3d et plein de pièces complexes qui vous seraient extrêmement difficiles avec une presse à injection de plastique mais l'inconvénient de cela c'est le temps que met l'impression à être réalisé ce que au moment où vous réalisez une impression 3d pour créer votre objet vous allez y mettre à la limite quelques heures là où une presse injection va mettre quelques secondes pour vous sortir l'objet mais aujourd'hui vous connaissez l'impression 3d mais il ya encore à à peine cinq ans c'était quelque chose de d'encore très underground qui était très technique dans certains laboratoires de recherche et finalement il ya quelque chose qui qui a participé à lancer tout ça auprès du grand public bien ce c'est ce quelque chose c'est la première imprimante 3d la reprap qui est une imprimante en fait qui est la première imprimante open source qui a été inventée par un professeur en angleterre et qui a une spécificité extrêmement intéressante voire une même révolutionnaire c'est que c'est la première machine qui est capable de s'auto répliquer alors je m'explique avec une première reprap vous pouvez imprimer les pièces en plastique qui serviront pour fabriquer d'autres reprap et ça rien que ça en soit c'est déjà comment dire intellectuellement c'est déjà on change de de logique par rapport à la mécanique telle qu'on la connaissait avant mais c'est aussi la comment dire c'est aussi la première machine par dépôt de fils alors en fait les reprap c'est ça marche un petit peu comme un pistolet à colle qui vous déposerait des fils de plastique les uns sur les autres sauf que c'est piloté par votre ordinateur et non pas par votre main ce qui la rend quand même beaucoup plus efficace et bien cette cette imprimante a permis la création de de plein d'autres imprimantes qui en sont dérivés et c'est aujourd'hui toutes les toutes les petites machines que vous voyez dans le commerce sont directement issus de cette machine à l'origine et c'est aussi par la reprap que j'ai commencé à m'intéresser à l'impression 3d et cette cette reprap c'est de l'ordre d'un workshop que je tenais à l'école spéciale d'architecture de paris que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de petits problèmes pour pour son montage et qu'elle n'était pas forcément très très facile et très évidente à utiliser avec des étudiants et du coup je me suis dit qu'il fallait peut-être simplifier ce type de machine pour la pour la rendre en tout cas dans un contexte assez court de pouvoir monter une machine rapidement et de là est née en fait la réplexe en fait c'est juste pour reprap et plexi comme non j'ai trouvé quelque chose d'assez d'assez court finalement en fait l'avantage de de la réplexe c'est qu'elle est complètement découpée à la découpeuse laser donc il ya un temps de fabrication qui est assez court et aussi dès l'instant où on commence à faire l'emboîtement l'emboîtement créé la rigidité et la rigidité est extrêmement important pour ce type de machine parce que plus la machine est rigide plus vous arriverez à avoir des pièces précises voilà mais bon je parle de de la réplexe aussi oui un petit détail c'est qu'aujourd'hui elle continue dans un projet open source et dans le cadre de la de l'association et olipil dont je suis l'actuel président voilà alors je vous ai posé le décor je vous ai dit que je faisais des workshops dans une école d'architecture à Paris et que dans ce cadre là j'avais inventé une petite machine pour me simplifier la vie lors de ce workshop maintenant qu'est ce que je pourrais faire après qu'est ce qui pourrait venir après une petite imprimante 3d dans une école d'architecture et bien une grande imprimante 3d une imprimante 3d qui est capable d'imprimer du béton et ça c'est vraiment un intérêt extrêmement intéressant ça nous permet de créer par exemple du mobilier urbain et par la suite même d'imprimer des maisons et ces maisons et bien elles auront des propriétés qui seront extrêmement intéressantes alors je vais ce soir partager avec vous le fruit d'une réflexion que j'ai eue qui est que finalement l'être humain est cartésien on pourrait représenter sa pensée par un cube parce qu'on a besoin de repères précis et simples alors que la nature a plutôt tendance à générer des courbes et donc elle serait plutôt définie par le nombre pi et bien ça l'impression 3d nous permet de revenir à des formes plus naturelles elle nous permet de revenir à des structures qui seront plus courbes et plus lisses aujourd'hui déjà on a quelques quelques sociétés qui expérimentent quelques même universités qui expérimentent l'impression 3d de béton et aujourd'hui elles n'impriment pas encore de maison mais dans les années à venir bien sûr qu'elles le feront ça va nous amener plein de choses ça va nous permettre notamment de créer de remettre de la courbe dans les bâtiments beaucoup plus facilement que quand on crée des structures qu'on doit mouler ou importer par grand camion pour les pré-assembler ensuite ça va nous permettre de revenir donc à la courbe et ça ça va avoir un intérêt même par rapport à l'esthétique du bâtiment parce qu'on va revenir sur une esthétique ça va nous ouvrir de nouvelles portes par rapport à l'esthétique qui aujourd'hui par rapport au design qui sont aujourd'hui très très techniques et sur lequel on est obligé à la limite de faire des montages alors que là dès l'impression du bâtiment petit à petit on peut prévoir des courbes dans son impression et ça va nous permettre aussi autre chose ça va nous permettre au fur et à mesure qu'on fait monter le bâtiment d'y injecter des adjuvants qui vont avoir des propriétés différentes selon les endroits par exemple on peut commencer avec les fondations et y mettre un produit qui les rendra beaucoup plus solides et résistantes ensuite continuer par les murs et les étages et y mettre un adjuvant qui rendra par exemple le ciment plus léger parce que ça commence à être les étages et finir par le toit et y mettre un produit qui le rendra hydrofuge voire même pour les zones à risque mettre un produit qui pourrait rendre la zone inifugée et ça c'est révolutionnaire par rapport à la conception du bâtiment tel qu'on l'a parce qu'actuellement on fait des moulages et on a une vue finalement assez bloc par bloc alors que là on déploiera le bâtiment petit à petit voilà et alors là je vous fais un exemple de ce qu'on pourrait faire pour faire un passage de porte on voit qu'on pourrait s'appuyer sur différentes manières pour créer le passage et du coup on se retrouve avec de nouvelles possibilités même rien que pour une porte mais il y a un endroit où la vie est tellement hostile enfin l'environnement est tellement hostile à la vie qu'on est presque obligé de s'appuyer sur l'impression 3D pour créer des espaces de vie et bien cet endroit c'est la Lune ou Mars parce qu'en fait les lieux pour créer des bases lunaires c'est tellement compliqué de construire sur place que de s'appuyer sur des imprimantes 3D pour créer un lieu de vie en amont de l'arrivée des êtres humains sur place peut être extrêmement intéressant et aujourd'hui déjà la NASA et l'ESA travaillent sur des projets d'impression de première base lunaire qui s'appuieraient sur l'impression 3D l'autre avantage aussi c'est le prix au kilo parce que finalement le voyage spatial est tellement cher que le prix au kilo pour ramener la matière première de la Terre jusqu'à la Lune doit être minimisé au maximum et s'appuyer sur des matériaux locaux pour essayer de créer un habitat c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant je vous ai parlé de ce qu'on fait avec l'impression 3D ce qu'on faisait avant ce que j'ai fait avec l'impression 3D vers quoi on tend mais après tout on est dans un TEDx vous voulez peut être quelque chose de plus vous voulez peut être quelque chose qui soit tourné encore plus vers le futur et qui soit encore peut être plus dans l'imagination ce soir je vous propose de vous parler d'une forme d'imprimante 3D qui serait capable d'imprimer des méga structures dans l'espace dans le vide du coup l'intérêt ça serait de pouvoir créer petit à petit un immense squelette qui permettrait d'accueillir des modules pour des laboratoires ou pour les moments de vie comment ça marche ? et bien en fait la partie bleue que vous voyez vous permet d'injecter le béton et la partie grise, la grande barre c'est déjà le béton imprimé et bien en fait la machine grâce à des pinces tient la barre et on injecte le béton sur la partie du coup qui est bleue ça permet que le béton ne soit pas libéré dans l'espace ça lui laisse le temps de sécher et de durcir et une fois que ça a durci les trois bras qui sont tout autour de la machine repoussent l'imprimante et continuent du coup ça recrée un espace vide où la machine peut de nouveau injecter du béton je vous montre la version avec voilà donc vous voyez bien le lieu de vie ce que ça pourrait donner donc juste pour vous dire que l'impression 3D va repousser les limites de notre imagination et aujourd'hui il faut se rendre compte de quelque chose c'est que on pensait qu'Internet était la dernière grande révolution à savoir qu'il y a eu le feu, l'écriture, l'âge du bronze et que l'avant-dernière c'était l'imprimerie et que la dernière c'était Internet et on pensait, tous les philosophes pensaient que la prochaine révolution se passerait dans 50, 100, 200, 300 ans en fait ça n'a même pas mis 10 ans et cette révolution c'est l'impression 3D Merci Applaudissements 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 Applaudissements